Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans Polygone. L'émission d'aujourd'hui est consacrée au handicap. 12 millions de Français souffrent d'un handicap au sens large. Les handicaps mentaux, cognitifs, psychiques, à l'instar des handicaps moteurs, peuvent entraîner des difficultés à réaliser les actes de la vie quotidienne. Mais heureusement, certaines institutions, associations et individus se mobilisent pour aider les personnes handicapées à mieux s'insérer dans notre société. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec mes 4 invités que sont Alain Beaucourt, directeur de la Maison départementale des personnes handicapées de la Moselle. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jean-Pierre Artel, directeur de l'AFAEI et l'Association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sargamy. Bonjour. Docteur Cédric Gallichet, vous êtes pneumologue, vice-président de l'association Les Diplômes de TED et papa d'un petit garçon, Gabi, qui est autiste, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Bonjour. Bonjour. Et Pietro Lambroni, vous êtes président de l'association Handisport Est-Moselland, si je ne me trompe pas. C'est ça. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout à l'heure dans cette émission, nous allons également recevoir Tania qui est ergothérapeute au centre du Auberg à Sargamyne. On va commencer, si vous le voulez bien, par une petite question. Un état des lieux chiffrait. Monsieur Beaucourt, combien de dossiers sont déposés à la MDPH chaque année en Moselle ? Donc en moyenne, la Maison départementale des personnes handicapées enregistre entre 25 000 et 30 000 dossiers par an, ce qui représente environ entre 60 000 et 70 000 demandes, sachant qu'un dossier comporte en général plusieurs demandes et qu'une personne peut déposer plusieurs dossiers dans la même année. Ça c'est juste pour la Moselle ? Juste pour la Moselle, sachant qu'aujourd'hui en Moselle, c'est environ 96 000 Mosellanes et Mosellans qui ont des droits ouverts au regard de leur handicap pour environ 250 000 mesures aujourd'hui par rapport à des mesures de compensation. Alors le handicap, il est reconnu depuis 2005 par une loi, la loi du 11 février 2005 qui distingue les handicaps, qui vise à offrir l'égalité des chances. 16 ans plus tard, est-ce qu'on a l'impression d'une évolution en termes de regard porté sur le handicap ? Chacun un petit mot rapide. Oui, bien évidemment. Les principales évolutions positives, c'est non seulement déjà la reconnaissance du handicap, c'est déjà une bonne étape. Et ensuite on voit que dans tous les compartiments des parcours de vie d'un individu, que ce soit au niveau scolaire, au niveau de l'emploi, et également au niveau des mesures de l'autonomie, il y a vraiment un étayage qui fait qu'il y a plus de gamins qui vont à l'école, il y a plus de personnes en situation de handicap qui sont actuellement en emploi, y compris au milieu ordinaire de travail. Ça, on va en parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut donner son avis sur cette question ? L'évolution des mentalités, du regard ? Moi, je veux bien donner une mentalité que je trouve qui a beaucoup évolué quand même, étant donné que ça fait 32 ans que je suis dans l'association. Je vois la différence. On a fait un grand chemin, mais il y a encore un long chemin à faire. Parce qu'il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à améliorer, docteur Gallichet ? Tout à fait. La vision qu'on a de l'enfant autiste à l'école, pour l'instant, elle peut être mûrie. Et c'est vraiment, l'inclusion fonctionne si tous les partis qui interviennent dans l'école participent. Et donc l'importance de l'AESH, ce qu'on appelle maintenant l'AESH, est fondamentale pour que l'enfant se sente bien. Et cet accompagnement, cette prophétisation de ce métier qui a été un peu oublié, est indispensable pour l'avenir. – On en parlera également des AESH tout à l'heure, M. Lambruni. – Et la médiatisation des sportifs qui devient de plus en plus importante grâce aux médias, puisqu'on a eu une diffusion importante sur les Paralympiques. Et puis je pense que Paris 2024 va nous apporter beaucoup de choses sur le sport handicap. – Je pense et j'espère en tout cas. Donc parfois, le handicap, il est visible, mais très souvent, dans 80% des cas, si je ne me trompe pas, il est invisible. M. Gallichet, on va parler un petit peu de votre fils, qui s'appelle Gabi, qui je crois est atteint de TED, de troubles envahissants du développement. – Tout à fait. – Alors qu'est-ce que c'est exactement et comment c'est diagnostiqué ? – Quand il était petit, la seule activité qu'il avait, c'était découper des morceaux de papier. Et progressivement, aujourd'hui, il est capable de tenir dans une salle de classe, suivre avec la thérapie ABA réalisée au diplôme de TED, de commencer à lire et comprendre l'essence des phrases simples, d'être en capacité, en achetant un paquet de pâtes, de savoir qu'il coûte 3 euros, et qu'on pourra peut-être rendre 2 euros si on a donné un billet de 5, de savoir s'exprimer pour dire s'il souhaite de la glace, plutôt au chocolat ou plutôt à la vanille. Tous ces choix, toute cette expression, ce qu'on appelle le V autistique, la communication vers les autres, c'est une prise en charge, dès le plus jeune âge, de thérapie, qui conduit aujourd'hui à une amélioration. Aujourd'hui, nous sommes essayés de travailler pour qu'il commence à tenir sur des patins roulettes. Le sport, comme l'indiquait, c'est très important chez les enfants handicapés, y compris chez les enfants autistes, la maîtrise du corps, de l'espace. C'est quelque chose qui est fondamental. Vous avez parlé des diplômes de TED. Oui. Il s'agit donc d'une expérimentation mise en place à l'école de Aaron, mais également à Fenétrange, qui est adjacente à l'école, pour à la fois que l'enfant aille à l'école en inclusion avec son AESH, et en même temps à des thérapies spécifiques l'après-midi, pour renforcer les savoirs dans la vie quotidienne, pour que de l'école, il sorte du mieux applicable à la vie quotidienne. Puisque Gaby lui expliquait l'histoire de France, il n'en a strictement rien à faire. Mais par contre, se repérer dans l'espace, savoir qu'on est allé à Paris, savoir que pour reprendre l'avion, il faut être sage, et qu'il faut tenir dans sa chaise, et bien ça, c'est très important. Et on arrive à le conditionner, lui expliquer, lui aborder, pour qu'on puisse partir en vacances sans difficulté, ou même visiter avec beaucoup de monde l'aquarium de La Rochelle sans difficulté. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Alors, vous parlez d'accompagnement. Il y a des choses qui sont faites aujourd'hui. Depuis 2018, le gouvernement déploie une stratégie nationale pour l'autisme. C'est le quatrième plan autisme. Dans ce cadre, des unités d'enseignement élémentaires autisme ont été créées. En Moselle, la première a ouvert l'an dernier suite à un appel à projet lancé par l'ARS. C'est le groupement 3S qui a été retenu pour porter ce projet en collaboration avec la commune de Rorbac-les-Bitch, l'éducation nationale. Nous nous y sommes rendus. Regardez. Léo, Garcia, Nolan, Thomas vont à l'école à Rorbac-les-Bitch. Leur point commun, ils présentent tous un TSA, un trouble du spectre autistique. Depuis la rentrée 2020, ils sont accueillis dans cette unité d'enseignement élémentaire autisme, la première en Moselle. Nous sommes très heureux que ce choix se soit porté sur notre école. C'est un concours de circonstances qui a fait qu'effectivement, il y avait des locaux disponibles. Il y avait déjà une tradition un peu à l'école, avec la classe U10 qui existait déjà. Et donc, tout le monde a été emballé par ce projet. Et donc, on a eu la chance de, finalement, que la décision qui soit prise en haut lieu nous attribue cette classe supplémentaire qui s'est bien intégrée à l'école. Dans cette classe, une enseignante, un AESH, une éducatrice spécialisée, un AES, mais aussi une psychologue, une ergothérapeute et un médecin, travaillent en équipe pour accompagner au mieux le parcours des enfants. Pour les aider à s'inclure, ils vont régulièrement en classe, en récréation et mangent à la cantine avec les autres élèves. On leur permet vraiment de partir dans le milieu scolaire ordinaire avec une caisse à outils. Et ça leur permet d'appréhender au mieux leur scolarité. Malgré l'autisme, ces élèves suivent le même programme que n'importe quel élève de primaire. On suit quand même les programmes nationaux, donc on essaie de les amener aux mêmes finalités que les élèves ordinaires, mais après ils ont besoin de plus de temps de pause. Donc chez nous, on prend en compte leurs besoins, leur rythme. Ils ont le droit à plus de pause, d'autres aménagements. Des aménagements comme cette pièce, plongée dans le noir, à l'abri de l'agitation. Ces unités d'enseignement élémentaire ont été créées dans le cadre du plan national autisme, au même titre que les unités d'enseignement en maternelle. Elles sont de véritables portes d'entrée au circuit scolaire classique. Pour compléter ce reportage, j'ajouterais qu'une UEMA a ouvert aussi à cette rentrée 2021 à Sarguemines. C'est une unité d'enseignement en maternelle. Monsieur Gallichet, peut-être une réaction par rapport à ces unités ? C'est une grande avancée peut-être ? Je découvre, c'est vrai, cette structure que je connais. J'avais entendu qu'en lisant le journal, effectivement. Je trouve ça intéressant. C'est à peu près la même chose qu'on réalise actuellement, sauf que la philosophie est tout à fait différente. C'est que l'enfant est partagé entre le mieux ordinaire et l'association qui est située à côté, avec des heures de thérapie spécifiques qui sont adaptées à chaque enfant. Là, c'est un travail de groupe qui a une vocation, on va dire, un petit peu différente. Alors, il existe d'autres structures d'accueil. Il y a ces unités, mais vraiment, il existe aussi les IME pour les enfants qui présentent des déficiences intellectuelles, mais aussi de l'autisme. Monsieur Artel, ça, c'était votre cheval de bataille depuis 60 ans à la FAEI. L'accompagnement des enfants dans des instituts médicaux éducatifs. Oui, mais bon, vous savez que l'association, ça va du plus jeune âge, on les suit jusqu'à leur mort, maintenant. C'est sûr que c'est un cheval de bataille, mais après, moi, ce que j'aimerais bien dire, parce qu'il y avait quand même, quand je suis arrivé dans l'association, l'IME, même moi, j'y pensais aussi, avait quand même une mauvaise image de marque. Pourquoi ? Parce qu'on nous disait qu'on mettait des gens handicapés, mentaux, et ainsi de suite, que c'était pas la place. Je vous cacherais pas, mon gamin, à l'époque, à 17 ans, quand il est sorti de l'école, on m'a dit, ou vous le gardez à la maison, ou vous le mettez dans un IEM Pro. Voilà la réponse que j'ai eue à l'époque. Et je vous dirais que je suis tombé d'eau, hein. Il faut quand même l'admettre. Et quand j'allais visiter les IME, dans Sargumine, mon idée avait quand même changé. Et j'estime qu'aujourd'hui, avec les avancées et tout ce qu'il y a, c'est la mise en œuvre de la prise en charge des jeunes. Et on les considère pas forcément comme des handicapés. On les considère comme des personnes à part entière. Et on essaie de leur apporter le maximum de solutions possibles pour les faire avancer. – Et dans les IME du groupement 3S, pardon, vous vouliez réagir peut-être ? – Oui, j'écoute. – Dans les IME du groupement 3S, c'est plus de 200 agréments pour des enfants déficients intellectuels. C'est quand même énorme. – Actuellement, on est à peu près... On a un internat à Sorbourg, dont 90 personnes. Internat et jour, accueil de jour. Et à Sargumine, on est à 80. On a aussi un internat pour dormir. C'est-à-dire qu'on a créé de 10 places pour enfants aussi, en général, autistes. Et oui, c'est un cheval de bataille. Et c'est surtout pour qu'on leur apporte ce qu'ils ont besoin. Et l'ouverture de l'IME, c'est quand même une place en ESAD. Si parfois on arrive à placer des gens dans le milieu ordinaire et que des gens plus lourdement handicapés, actuellement, à Sargumine, on a quand même le foyer d'accueil de vie aussi. – Pour les adultes ? – Pour les adultes. Et pour les jeunes, on a le foyer autiste de 10 places qui s'appelle l'Hilosphère. – Alors, on va parler de scolarité encore. Cette année, 400 000 enfants en situation de handicap ont fait leur rentrée. Sur ces 400 000, bien sûr, il y en a encore énormément, des milliers qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adaptée. Est-ce qu'il y a encore des progrès à faire ? – Ah oui, ça c'est indéniable. – Le chemin est long. – Le chemin est encore long, M. Beaucourt ? – Oui, en Moselle, c'est quand même un peu plus de 7 000 enfants, élèves, qui sont également reconnus en situation de handicap. Donc avec, encore une fois, un étayage personnalisé, voire des dispositifs, on vient d'en parler, dédiés. L'idée, c'est vraiment de leur permettre d'ouvrir des droits pour avoir un accompagnement le plus personnalisé, le plus adapté, adaptable possible tout au long du parcours scolaire. Mais pour in fine, arriver vers, finalement, le droit commun. – La plus grande difficulté qu'on a, c'est chaque année, de renouveler les dossiers, d'obtenir une AESH individualisée si besoin, ce qui est indispensable. Quand ils sont mutualisés, il suffit qu'il y ait une absence d'une personne pendant quelques semaines et l'enfant ne peut pas aller à l'école. Ça pose d'énormes difficultés, puisque pour lui, la maîtresse est importante, mais son AESH est indispensable pour se rendre à l'école. Et donc, le remplacement pendant des congés maladie pose toujours des très grandes difficultés. Donc, du jour au lendemain, vous trouvez une solution. Les grands-parents, ce n'est pas toujours la bonne solution. Et dès qu'ils vont décrocher de la classe, ça provoque des crises quand ils reviennent, il y a une rupture. Donc, tout ça, c'est une très grande difficulté aujourd'hui à adapter, à continuer à améliorer ce service, qui est un service public pour l'enfant handicapé, et qui reste, en fait, toujours difficile à rentrer en adéquation entre l'éducation nationale, qui fournit du personnel, les demandes de la MDPH, pour correspondre aux besoins de chacun. Et surtout, maintenant, la grosse difficulté, c'est la professionnalisation. D'accord. La formation des AESH, qui pêche quand même sérieusement, et ça, ce n'est pas de votre faute, je connais le système, mais il est quand même vrai que la formation des AVS, dans la façon dont on dispose des AVS, et de la façon dont on les recrute, pour moi, personnellement, c'est vrai que là, il y a énormément de progrès à faire, et il y a du chemin. Alors, on va rester, pardon, sur les AESH. On y revient juste après sur le reste. On a un petit reportage à montrer à nos téléspectateurs. On a suivi deux AESH dans ce reportage que je vous propose de regarder. Et je vais vous demander également d'écrire au moins deux lignes par image. Les consignes sont données. C'est le moment pour Robin de rejoindre Daniel Courant, au fond de la classe, pour réaliser son exercice. Robin est dyspraxique, un dysfonctionnement cérébral qui touche le geste. L'écriture est donc une tâche compliquée pour lui. Il a notamment du mal à se concentrer simultanément sur les consignes et sur l'écriture. Un trouble qui lui pose des difficultés dans sa scolarité. Pour l'aider, il peut compter sur Daniel Courant, à AESH. Donc la stratégie est de m'utiliser en tant que crayon. Lui et le cerveau, mon stylo, son stylo, et tout se passe très bien. Qu'est-ce que tu peux encore ajouter par rapport à ce voleur ? Regarde bien l'image. Le voleur panique. Les consignes de la maîtresse, je vais les réadapter. Je vais les répéter plusieurs fois pour qu'il l'intègre bien. Et à la fin, je lui fais répéter ce que je lui ai dit pour être sûr qu'il a bien compris ce qu'il faut qu'il fasse. Depuis 5 ans, Daniel Courant accompagne des élèves de l'école du centre d'Ambar qui sont en situation de handicap. Cela peut être des troubles dys ou des troubles autistiques par exemple. Elle s'occupe ici de deux élèves. Une demi-journée avec l'un, puis quelques heures avec son camarade en fonction de leurs besoins. Cela permet aux élèves de suivre leur scolarité sans être en retrait par rapport à leurs camarades. Ils ont le droit d'avoir une scolarité la plus normale et la plus paisible possible. C'est vraiment une joie. Je rentre le soir, je suis vraiment heureuse. L'enfant a réussi, même malgré ses difficultés, à suivre un cours mélangé avec des enfants dits normaux. Je vais corriger tout ça et puis la semaine prochaine, on essayera d'améliorer tout ça. D'accord ? Super, tu peux retourner à ta place. Les AESH exercent à tous les niveaux de la scolarité, de la maternelle au lycée. On retrouve Rachel Henry qui accompagne trois élèves du collège de Putelange au Lac. Elle a rejoint Christobal dans son cours de français. Rachel Henry n'a pas besoin d'écrire à sa place car pour l'aider, il peut utiliser son ordinateur portable. Par contre, son AESH est présente pour la bonne compréhension des consignes. La phrase à pas dire, c'est « t'as compris ? » parce qu'il dira toujours « oui ». C'est « qu'est-ce qu'il faut faire ? » Soit il sait, et c'est très bien, soit il sait pas. Il sait pas, alors j'essaye de ruser et je lui dis « moi non plus, je ne sais pas ». Il a deux choix, soit il lève la main, il demande au professeur, soit il y a l'étincelle dans son oeil qui dit « elle a rien compris ». Et il se prend un mal à plaisir à me l'expliquer. Au collège, Rachel Henry suit les élèves dans les matières principales, comme le français, l'histoire-géographie, les langues, mais aussi les mathématiques, qui peuvent être source de difficultés pour des élèves atteints de troubles dyspraxiques ou dysgraphiques. Tracer un tableau, pour nous c'est facile, tracer un tableau, mais pour les élèves c'est très compliqué. Donc je ne vais pas tracer le tableau à leur place, ça ne servira à rien puisque je sais le faire. Je vais faire des repères sur la feuille, les lignes, colonnes, celui qui va tracer avec la règle, une consigne où il y a lire, encadrer, entourer, souligner. C'est très compliqué pour eux, c'est comme si je fais une recette, je décide de faire une recette en cuisine, si je la lis en entière, j'y comprends rien, si je procède étape par étape, je comprends. Et c'est toutes ces petites techniques qu'il faut leur apprendre. La discrétion, c'est le maître mot pour les AESH qui doivent se faire une place au milieu de tous les élèves d'une classe. Donc à trois de la troupe, tu commences par le titre. Il ne faut pas qu'on prenne la place de l'élève, on ne fait pas à sa place, il ne faut pas qu'on prenne la place des professeurs. Il faut vraiment trouver sa place, ça c'est un travail aussi, ça demande du temps, de la patience, de la bonne humeur, des sourires, être bien dans ses baskets. Les problèmes, on les laisse à la maison et on a les yeux qui pétillent, c'est ça. Alors les AESH, c'est un bel exemple d'inclusion, de même que les unités d'enseignement dont on a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on a raison de vouloir encourager la scolarisation en milieu ordinaire des enfants handicapés ? Le monde de demain pour nos enfants, c'est le monde ordinaire. Le monde ne va pas changer pour nos enfants handicapés. Donc il faut bien essayer d'au mieux et autant que possible que leur plasticité cérébrale le permet, d'avancer, de leur montrer où est le monde ordinaire, de leur donner des repères pour qu'ils puissent avoir le plus d'autonomie possible. Et ces petits ponts, c'est-il passerelle qu'indique la dame, c'est très intéressant parce que ça nous permet de donner des points de compréhension qu'il va permettre à l'enfant de faire le lien. – J'ai un enfant handicapé, peu importe le handicap que mon enfant a. Comment je dois procéder ? Est-ce qu'il faut que je me rapproche de la MDPH ? Est-ce qu'il y a un accompagnement ? – Bien évidemment, la première démarche, c'est d'ouvrir les droits par rapport justement aux besoins de l'enfant. Et finalement, tout cela procède par rapport à un processus fin qui peut s'avérer relativement long parfois. Plus les handicaps sont complexes, plus on va travailler avec justement l'usager, comme on l'appelle, mais également la famille et les représentants. Mais l'idée, c'est vraiment d'apporter un étillage en termes de compensation tout au long du parcours. Donc première démarche, la MDPH en termes d'ouverture des droits. Et après, la MDPH travaille avec tout un tas de partenaires institutionnels dans le secteur associatif pour justement mettre en place des plans de compensation. Donc c'est là où justement, ça prend un petit peu de temps parce que chaque plan est individualisé. – Ce qui est très bien d'ailleurs. – La grande difficulté, c'est de documenter l'handicap. Et dans une région où les médecins sont rares, que les professionnels sont difficiles d'accès, il y a une réelle difficulté pour les patients et leurs familles à documenter l'handicap, avoir un rendez-vous avec le neuropsychologue si c'est un handicap qui n'est pas physique, et avoir un dossier complet qui va permettre à la MDPH de donner une réponse qui va être à la hauteur de l'attente de la famille. Et donc ça, cette difficulté, c'est la plus grande difficulté qu'on a. Le retard diagnostique des enfants autistes reste toujours extrêmement important dans notre région. Et l'accès aux soins et aux diagnostics reste une difficulté, on va dire, la plus importante au jour d'aujourd'hui. Puisqu'une fois que le processus est lancé, on peut ne pas être content et suffisamment content de ce qui est fait, mais au moins, il y a un petit quelque chose qui existe. – Mais il y a quand même, monsieur, je voulais juste répondre. Vous avez dit que vous traitez entre 20 000 et 30 000 dossiers, et comme il y a plusieurs niveaux, il est vrai quand même, et là je rejoins monsieur, c'est le délai des dossiers, justement pour les AVS et pour la mise en place et tout ça. Les docteurs qui refusent de remplir les dossiers, parce que mine de rien vous êtes docteur, mais moi je sais qu'il y a des docteurs, c'est dur pour qu'ils remplissent un dossier à des personnes, parce que j'ai eu des réclamaçons à ce niveau-là par des personnes… – Aujourd'hui, en médecine générale, dans la région de Sarguemines, en raison des difficultés à la fois pour les enfants et pour les adultes, on a à peu près, sur le bureau de ma femme, c'est à peu près 5 à 10 dossiers par semaine. – Vous ? – Non, moi pas moi, pour ma femme, médecin généraliste. Moi je ne fais que les certificats qui concernent les handicaps respiratoires. Donc en tant que spécialiste, nous dictons, j'enverrai un demain à l'hôpital pour une expertité, vous avez une contestation, où je vais dicter un certificat pour documenter l'handicap respiratoire. Mais on va dire, pour les médecins généralistes qui sont en diminution, en raréfaction, cette difficulté, elle est majeure. Vous avez le… c'est le soir, après la consultation, qui finit en ce moment entre 20h30, voire 21h, qu'il faut remplir les dossiers. – Oui, mais c'est ce que je dis. Tout le monde sait que votre femme remplit les dossiers, donc tout le monde vient chez vous. – Je vais devoir vous couper, parce qu'on peut en parler très longtemps. – Non, mais c'est… Je reconnais quand même la qualité de ces docteurs qui remplissent. Je reconnais aussi les difficultés de la MDPH, parce que c'est vrai qu'avec tous les dossiers, et ils ont pourtant du personnel que je peux dire qu'ils sont très volontaires, ça fait que là-dessus, il y aurait quand même des grosses améliorations et peut-être des moyens supplémentaires à avoir. – Ça fera certainement l'office d'un autre… – Voilà, il est vrai que nous, la pièce centrale du dossier constitutif, c'est le certificat médical. Mais il faut bien comprendre que le travail des évaluateurs de la MDPH, c'est vraiment de faire le distinguo entre la partie pathologie pure et le retentissement en termes de handicap. Ça, c'est vraiment important à intégrer. – Alors, on a abordé le volet de l'enfance, ces enfants, handicapés ou non, un jour ou l'autre, ils vont devoir suivre le chemin du travail. Et pour ça, il y a des établissements spécialisés, ça s'appelle des ESAT, des établissements de service et d'accompagnement par le travail. Nous avons dressé le portrait d'une travailleuse, elle s'appelle Eva, elle est employée à l'ESAT-la-Ruche de Sargumine. Regardez. – Je m'appelle Eva, mon nom c'est Cordard et Bautry et j'ai 24 ans. – Eva est l'une des 160 personnes employées à l'ESAT-la-Ruche de Sargumine. Après avoir suivi un parcours scolaire dans un IME, elle a rejoint l'ESAT il y a 3 ans, d'abord au pôle restauration, puis aux espaces verts. – J'ai choisi les espaces verts parce que j'aime bien, c'est très bien, je me sens bien aux espaces verts. – Intégrée dans une petite équipe, elle se rend sur des chantiers pour des entreprises ou des particuliers du secteur. La plupart du temps, Eva travaille en autonomie. – C'est difficile, mais j'essaye d'apprendre, de prouver toutes mes peurs, je le fais. Et j'y arrive bien. Je dis je vais y arriver et j'y arrive. – On va, on verra. – Ok, merci Vincent ! Épaulée par ses collègues, elle fait preuve de courage et n'hésite pas à prendre des initiatives, à se surpasser. – C'est la seule fille en espaces verts, elle fait un travail d'homme, elle travaille beaucoup, elle porte les machines. Après le travail, Eva rentre chez elle, dans cette résidence pour travailleur des HAT. Ici aussi, elle n'hésite pas à mettre la main à la patte. Quand elle ne travaille pas, elle se consacre à l'un de ses nombreux passe-temps, le dessin. – Là, il y a le ciel, le soleil, le tigre, j'ai marqué en bas tigre, les arbres autour de lui, et puis la forêt quoi, et quelques fleurs. – Aussi passionnée de sport, elle cumule les médailles, et surtout celles de son sport favori, le judo, qu'elle pratique au club adapté Les 4S. – L'autre nom est celui d'Eva Cordari, originaire de Sargumine, la jeune femme de 24 ans, pratique le judo adapté depuis 3 ans. – Ça te rend fière, cet article ? – Oui, ça me rend très très fière, parce que je sais que je vais y arriver. – Au travail comme dans la vie, Eva est une battante, son handicap, elle en a fait une force. Comme elle, des centaines d'autres personnes accueillies au groupement 3S nous apprennent une chose, handicap rime aussi avec capable. – Yogoshi Katame, Yogoshi Katame. – C'est très inspirant de voir ce portrait, il y a une chose que je retiens, c'est le mot capable, effectivement, cette jeune femme, elle nous montre énormément de volonté et d'ambition, est-ce qu'elle nous apprend finalement une leçon, une leçon de vie ? – Moi, ils m'ont toujours appris beaucoup de choses, et je trouve que je les ai toujours considérés comme des personnes à part entière, mais mon fils, je ne les ai jamais considérés comme des handicapés. L'histoire, le CAT, pour moi, c'est une entreprise. Les gens, ils travaillent, chacun avec les moyens qu'ils ont, ils sont encadrés, ils ont des règles à respecter, la présence et ainsi de suite. Et bien sûr, aujourd'hui, on arrive un peu à la limite de nos possibilités parce qu'il n'y a plus de place, il n'y a pas de place qui se crée. On a de plus en plus de jeunes, des listes d'attente qui deviennent de plus en plus importants. L'État nous demande de faire des sorties vers le milieu ordinaire. Je peux vous dire qu'à part mon fils qui était 23 ans, un autre gamin qui est là depuis 28 ans dans le milieu ordinaire, la plupart du temps, ce sont des échecs. Parce que quand les gens, ce sont quand même des personnes, ils ont un handicap, c'est sûr. Mais en même temps, ils ont besoin d'être encadrés et dans le milieu ordinaire, on n'a pas la patience nécessaire pour vraiment s'occuper d'eux. Chez nous, c'est quand même un milieu plus ou moins protégé. Quand ils sont fatigués, ils ont le droit d'aller se reposer, ils vont à l'infirmerie et ainsi de suite, que dans le milieu ordinaire, ils ne peuvent pas. Il est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que nos jeunes, nos usagers, ils sont vraiment, ils exposent, ils sont bien chez nous. On a tout mis, tout l'argent qu'on gagne, on les met dans les conditions de travail puisqu'on a un but non lucratif. Et on essaie de faire le mieux possible. Et après, on fait des heures de soutien. Ils ont de l'accompagnement, ils ont un soutien psychologique. On est à l'écoute, ce qu'ils n'ont pas forcément dans le milieu ordinaire. Ma demande, c'est d'avoir des places des ZAT, mais malheureusement, ce n'est plus dans la politique actuelle du gouvernement. – Des places supplémentaires, oui. Le message est passé. – C'est vrai que le processus d'évolution vers le milieu ordinaire, c'est vraiment inscrit, j'ai envie de dire, dans le cadre de la loi et de la réglementation. Mais vous évoquiez tout à l'heure les grandes avancées, notamment par rapport à la loi du 11 février 2005. Il y a justement cette notion de politique inclusive. Et on parle souvent d'empowerment, c'est de dire, jusqu'à très peu de temps, c'était comment la personne devait s'associer, s'adapter à la société, j'ai envie de dire, en plus de ses propres difficultés liés au handicap. Et là, c'est finalement comment la société, son environnement, peut s'adapter par rapport à ses capacités et quand on voit cette jeune fille, quand on voit tout la niaque qu'elle développe, toute cette volonté, y compris en accomplissant des tâches en principe réservées à des travaux masculins, on voit, voilà, c'est tout, il y a toute une force, toute une capacité à, voilà, la commission, c'est de faire éclore un petit peu tout ce potentiel et l'orienter vers, en développant l'énergie derrière. – C'est intéressant, pardon. – Je veux juste vous répondre là-dessus, cette jeune fille, elle est formidable chez nous, mais à l'extérieur, je peux vous dire qu'on a essayé, déjà, ça ne s'est pas bien passé du tout, parce qu'il y a aussi un accompagnement psychologique, le respect de la personne qui est chez nous, qui n'est pas forcément de l'île ordinaire. – C'est ça, il faut adapter l'environnement, et ce que vous évoquiez tout à l'heure, là aussi, on s'est fait encore, la France s'est fait rappelément, récemment rappelé par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, par rapport justement à cette démarche de désinstitutionnalisation, d'aller vers, encore une fois, le milieu ordinaire, avec, encore une fois, des dispositifs dédiés, autant que nécessaire, mais d'aller vers, vraiment, des dispositifs de droit commun, autant que faire se peut. – Donc, ce, comment dire, je disais, vous avez dit un truc, vous avez dit quelque chose de très intéressant, pardon, juste avant, vous avez dit, ce n'est plus à la personne de s'adapter, mais c'est à la société de s'adapter, c'est super intéressant. – C'est tout l'inquiétude des parents, des enfants handicapés, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain, après, le milieu scolaire, le milieu parascolaire, le milieu associatif, où ils sont très préservés, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur offrir comme travail, dans le monde dans lequel on vit, où les réalités économiques sont maîtres ? Et donc, cette difficulté sociétale, elle doit exister en tant qu'objectif pour nous, et localement, qu'est-ce que les communes, qu'est-ce que les communautés de communes, qu'est-ce que… – Les employeurs. – Voilà, les employeurs institutionnels, parce que malheureusement, je ne pense pas qu'une entreprise comme Continental, on va dire, va investir de l'argent dans l'handicap. – D'accord. – Vous n'êtes pas d'accord ? – Monsieur Hartel, prenez la parole. – Je suis gérant de Proconti, Proconti. – A.T. Proconti. – L'atelier Procontinental emploie, alors ce sont un atelier, un E.A., c'est des ateliers protégés, qui ont un niveau au-dessus du CAT, de l'ESAT, et pas assez pour le milieu ordinaire. Et il faut admettre que la Continental, on a créé ça il y a 18 ans, et la Continental a sauté dans la brèche, et nous emploie quand même 9 personnes au niveau de la Continental. Et nous emploie aussi pour l'histoire des espaces verts, et tout ça. Je trouve que l'établissement Continental, à ce niveau-là, nous concernons, fait vraiment des gros, gros efforts, et ça représente une somme d'argent assez importante. – On rappelle que c'est 6%, normalement le taux obligatoire. – Le taux obligatoire. – Oui, mais les 6%, – Pas toujours respectés. – Vous savez, là, les 6%, ils n'ont aucun problème. Une personne qui a des problèmes, exemple, d'alcool, dans une entreprise où j'ai travaillé comme Total, elle rentrait dans les 6%. Vous voyez, une personne qui avait eu un malaise cardiaque, et qui avait une reconnaissance handicap, rentrait dans les 6%. – C'est très large. – Donc, ça ne... Mais, dans les 6%, souvent, l'handicap mental est quand même assez souvent écarté. – Exactement. – Voilà, ça, c'est la réalité du marché. – Voilà. – C'est ça. – La sous-traitance aussi, que les entreprises donnent aux établissements aussi, qui font partie de ces 6%. – Oui, beaucoup. – Dans la région de Sargoumine, et Sarbourg, on a quand même deux ESAT qui fonctionnent très bien, d'où l'histoire des investissements, parce qu'on a fait des vestiaires à Sargoumine pour 500 000 euros. Qui est-ce qui peut se permettre ? Mais c'est de l'argent qui est gagné dans le commercial et qui est réutilisé dans le confort des personnes. Il y en a de la chance de bien fonctionner. – Alors, on n'a pas parlé d'hébergement, parce que c'est vrai qu'on a vu, la jeune Eva, qu'on a vu dans le reportage, elle est hébergée dans un foyer. Là aussi, il y a des solutions qui existent. – On a Sargoumine et Sarbourg, on a des appartements déjà dont, tu connais bien Michel, qui a intégré les appartements. Il avait 67 ans, donc c'était des appartements créés par l'association, sans aide, parce qu'on n'a pas eu un centime d'aide. Ça a été entièrement financé au niveau des emprunts, au niveau aussi de l'argent apporté par l'association. Et on a donc ça, on a les foyers, et on a encore des appartements pour des personnes qui, à peu près, les terrasses de l'idée aussi. Et bien sûr, on leur a apporté un soutien logistique. Il y a le service Satmo, et le service Samsa, qui est accompagnement médicalisé, qui sont sur place aussi. Donc ça fait... Et à Sarbeau, je suis en train de construire un nouveau foyer, de 34 chambres, à une raison de 3,8 millions, autorisé par le Conseil Général, qui est bientôt fini. – Et la résidence pour travailleurs retraités aussi, qui s'est tout nouveau. – Ça, c'est à Sargumine, et ça, ça a été créé par l'association, grâce aux brioches de l'amitié, il faut le dire. – C'est très important, acheter des brioches. – D'ailleurs, je viendrai vous voir pour me faire un peu de pub à ce niveau-là. Mais il est vrai que les appartements... Personne n'a voulu me suivre au niveau aide, même pas la communauté des communes. J'ai eu un soutien logistique de la ville de Sargumine qui m'ont bien aidé pour que je puisse avoir les terrains. Mais les terrains, ils ont été payés par l'association. Et on a augmenté le projet, mais on l'a fait, on n'a pas eu un centime d'aide, ni du Conseil Général, ni de l'ARS de personne. Bon, on l'a fait, on a dix appartements. Ce qui est malheureux, c'est que j'ai vu trop petit. À la place de dix, j'aurais dû prévoir vingt ans. – Les besoins, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, les besoins sont très importants, à la fois pour le handicap moteur comme pour le handicap mental. Donc, il faut maintenant voir comment on va pouvoir développer et comment contraindre un peu les entreprises ou comment faciliter pour les entreprises l'embauche d'une personne. Et comme vous l'avez expliqué, Continental n'a pas embauché des enfants handicapés. Ils ont créé une structure un peu protégée qui est, on va dire, qui est, on va dire, un peu attenante. Là encore. Et c'est difficile dans une entreprise de ne pas verser le paternalisme en même temps. Et même pour nous, nos petites entreprises, d'embaucher un adulte handicapé, ce n'est pas simple. – Alors, on a parlé d'emploi, on a parlé d'hébergement, on va parler un petit peu d'accessibilité. C'est une grande question aussi. Est-ce que la société intègre vraiment les personnes handicapées ? En 2005, la loi a donné 10 ans aux établissements recevant du public pour faire les travaux nécessaires. Ce délai est dépassé. Pourtant, il y a encore beaucoup de travail à faire. la preuve dans ce reportage avec René Montpère. Regardez. – Monter une marche, passer une porte, traverser la route, des gestes ordinaires pour la plupart des gens, mais pas pour René. À 58 ans, il est retraité pour invalidité. Ce responsable informatique a subi un AVC il y a une dizaine d'années. Le côté gauche de son corps est affaibli et sa jambe flanche. Avec une béquille, il peut rester debout une quinzaine de minutes. Pour se déplacer plus longtemps, il utilise un fauteuil roulant. Un quotidien totalement chamboulé. Aujourd'hui, René ne sort presque plus de chez lui. – Je me réveille le matin. Je vais à l'ordinateur et j'y reste jusqu'au soir pour manger. C'est tout ce que je peux faire. Je ne peux plus bricoler, je ne peux plus rien faire. Je suis un geek maintenant. C'est-à-dire que vous m'enlevez à Internet, je suis malheureux pour la journée. Salle de bain adaptée, rampe d'accès au balcon, un portail électrique et de la vidéosurveillance. René a fait beaucoup d'aménagements pour améliorer son quotidien et ce n'est pas fini. – Je suis déjà tombé plusieurs fois dans les escaliers, ce qui est très dangereux. Donc on a pris la décision d'installer un ascenseur et j'ai appris qu'il y avait possibilité d'avoir une subvention de la part de la fondation Le Roi Merlin. Si le dossier est accepté, vous pouvez avoir jusqu'à un financement de 10 000 euros. René vit avec sa femme, également invalide. Le couple n'est pas riche. Pour financer tous leurs projets, René fouille le web à la recherche d'aide et de financement. Quand il sort, le quinquagénaire sait se débrouiller. Il peut conduire les voitures à boîte automatique. Une fois en fauteuil, c'est plus difficile. Bruce Villaire, ils adaptent actuellement les hauteurs de trottoirs pour pouvoir passer d'un trottoir à l'autre. Je peux, par exemple, prendre mon fauteuil roulant, partir de chez moi à la maison et arriver jusqu'au garage au centre du village et revenir. Sargemin, ça commence à s'améliorer. Mais il y a encore beaucoup à faire. Vous allez dans un magasin au centre-ville, par exemple. Les magasins ont des rampes, mais il faut qu'ils aillent les chercher, les sortir. S'ils avaient pu faire relever légèrement vers les magasins, il n'y aurait même plus besoin de rampes d'accès. Toutes les difficultés que René rencontre le dissuadent de sortir. Vivre avec un handicap est une épreuve au quotidien. Ce qui me manque le plus, c'est de pouvoir vivre normalement. Pouvoir sortir, pouvoir faire les magasins, pouvoir se promener, rendre visite à la famille, travailler. Là, on se sent inutile. On se sent une charge pour la société. René reçoit également une aide à domicile trois fois par semaine pour le ménage et les repas. Tout cela est possible grâce à ses recherches sur Internet et aux aides qu'il obtient. Aujourd'hui, beaucoup de solutions existent pour accompagner les personnes en situation de handicap, mais elles ne sont pas encore connues de tous. Alors, je précise que depuis le tournage de ce reportage, René a bien reçu son ascenseur. On le voit sur l'image et ça a changé sa vie. Tania, vous nous avez rejoints pendant ce reportage. Bienvenue. Je vais m'adresser à vous dans un instant. Vous êtes ergothérapeute au centre du Auberg à Sargemin. Mais d'abord, Pietro, je vais m'adresser à vous parce que je voudrais réagir sur une phrase qu'a dit René dans ce reportage. Il a dit qu'on se sent inutile une charge pour la société. C'est fort ? Oui, c'est fort parce que je ne pense pas. Je pense qu'il ne fait pas de sport, déjà. Je pense que ça l'aiderait déjà un petit peu à avoir une autre vision sur le handicap. Une charge pour la société, non. C'est la société qui l'a un petit peu chargée. Je pense qu'il a eu son ascenseur. C'est bien. Il va pouvoir être un petit peu plus mobile. mais je ne pense pas que ce soit une charge, non. Vous rencontrez ce genre de problème d'accessibilité dans la rue, dans les établissements en général ? Oui, c'est vrai qu'à Sargemin, c'est difficile. Les magasins au centre-ville, il y a chaque fois une marche ou deux. Je pense qu'avec la loi qui va venir maintenant, ça va être une obligation. C'est vrai qu'il y a des aménagements. En Italie, en Allemagne, dans les autres pays, on a moins de problèmes. On a moins de problèmes. En France, ils sont encore un petit peu en retard. Quand on parle du métro, on parle juste du métro, neuf stations qui sont aménagées sur, je crois, à peu près 500. C'est pas énorme. Les Jeux Olympiques à Tokyo, 196 sur 220, aménagées. D'accord. J'espère que les Jeux Paralympiques vont ramener un petit peu d'autonomie sur Paris, je pense. Pietro, on ne vous présente plus. Vous êtes président du club Handisport Est-Mosellain. Vous gérez l'équipe les Red Dragons de HandiBasket. vous êtes la preuve que le handicap n'empêche pas les performances ? Non. J'ai des petits cas puisqu'on a ouvert une école de sport sur Saint-Avold et une sur Sargemin. Et on a des petits succès. des petits succès. J'ai un enfant, un IMC, qui est arrivé à 11 ans. Ses parents ont connu notre association. Ils l'ont ramené. On l'a dirigé vers un sport qui lui allait bien, la boccia. Lui, il accompagnait son frère qui faisait du foot. Ses parents aussi. Il allait voir son frère qui faisait du foot. Il était un petit peu... Voilà. Et quand il est venu chez nous, au bout de six mois, il a commencé à faire de la compétition. Puis ça a été le contraire. C'est toute sa famille qui s'est déplacée pour aller le voir en compétition. Alors, justement, les compétitions. Quand il y a des matchs dans l'équipe d'Andy Basket, c'est compliqué ? Les déplacements, tout ça ? Oui, bon, on a... C'est cher ? C'est vrai que le fauteuil de sport, un fauteuil de basket, c'est entre 6 000 et 8 000 euros. Bon, on a des aides. C'est vrai qu'on a des aides de l'État. Bon, là, on ne peut pas avoir d'aide de la MDPH puisque c'est un club sportif. Mais on a des aides des collectivités qui vont presque jusqu'à, je vais dire, 75% du fauteuil, ça nous aide quand même. Après, quand on se déplace, le TGV, c'est impossible parce qu'on a le droit qu'à deux handicapés par RAM. Alors, il faudrait qu'on prenne, avec une équipe de 14 joueurs, il faudrait qu'on prenne 7 trains différents. C'est impossible. C'est impossible. L'avion, Air France, ça fait d'énormes progrès. On n'a jamais eu de difficultés avec Air France. Ça se passe toujours bien. Donc, c'est que quand même, on est quand même dans le progrès. Après, le reste, ça coûte cher. déplacer 17 fauteuils en France, mais on y arrive. C'est une grosse logistique, mais on y arrive. Est-ce que le handisport, de manière générale, il est assez visible, médiatisé, selon vous ? En manque de communication, mais ça vient. Ça vient. Je remercie d'ailleurs Mosaic TV qui nous donne un sacré coup de main sur la Moselle. Notre club est connu dans toute la Moselle grâce à Mosaic TV. C'est bien. Des sportifs qui montrent l'exemple, puis on a plein. J'ai quand même une petite pensée pour Nicolas Paeffer, qui est médaillée d'or en double jeu paralympique de Tokyo. Deuxième année consécutive. Deuxième année consécutive, c'est quand même assez formidable. On voit de plus en plus le handisport représenté au jeu. Vous le disiez avant, il n'y a pas énormément de catégories qui sont représentées en handisport. Pour le handicap mental, c'est encore moins, seulement trois. On a eu sur les Jeux paralympiques de Tokyo du sport adapté. Il y a eu quelques disciplines. On y arrive. J'espère qu'on pourra les intégrer de plus en plus. Parce que je pense que l'audience est énorme. Il y a eu 3 ou 4 millions de téléspectateurs sur les Jeux paralympiques. On y vient. On y vient de plus en plus. Paris, ça va être une fête énorme. Des sponsors, Thomas ? Oui. Des sponsors, très importants. Oui, après, c'est du travail. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui commencent à intégrer leur image au handicap. Parce que l'handicap, il ne faut pas oublier, un sportif handicapé, c'est un sportif de haut niveau. C'est quelqu'un qui se défonce. Et puis, les entreprises aiment bien ça. Alors, 80% des handicaps surviennent au cours de la vie après un accident, un AVC, une maladie. Pour ces personnes-là, la rééducation peut durer des années, voire toute une vie. Pour ça, il y a des centres qui existent. Tania, vous êtes ergothérapeute. C'est votre rôle d'aider les personnes qui ont subi un accident vers la voie de l'autonomie ? Oui, tout à fait. Donc, l'ergothérapie, c'est une profession paramédicale. Le rôle de l'ergothérapeute, c'est de permettre à une personne, comme vous l'avez dit, que ce soit un enfant, un adulte, une personne âgée, qui suite à une maladie, un accident, de pouvoir réaliser les activités de vie quotidienne, avec le moins de difficultés possibles. Ça passe par quoi comme exercice de réadaptation ? Comment on fait pour retrouver cette autonomie ? Alors, l'ergothérapeute, si je me centre sur mon métier, ça va être différentes sphères de la vie. Donc, on peut avoir les activités de base, de la vie quotidienne, voir comment une personne fonctionne suite à ce qui lui est arrivé, à l'événement, adapter son domicile, ça fait partie des missions de l'ergothérapeute aussi. pour les enfants, vous avez beaucoup parlé de scolarité avant, donc on intervient aussi dans la scolarité de l'enfant, donc que ça soit pour adapter, il y a eu des beaux exemples dans vos reportages avant, mais aussi pour essayer de mettre en place des stratégies d'adaptation ou alors des outils. On a parlé d'ordinateur avant, ça en fait partie. On parlait de sport aussi, le sport, c'est un bon moyen un moyen efficace de réadaptation, de mieux accepter peut-être le handicap ? Tout à fait. Et de progresser, physiquement. C'est ce que vous pensez aussi ? Physiquement, à 100%, donc c'est vrai qu'en plus, c'est une activité inclusive, donc vous participez, vous faites partie d'un groupe, c'est moteur, il y a tout cet aspect-là aussi, vous n'êtes pas isolé. Au niveau de l'accompagnement que nous, en tant que paramédicaux, on peut proposer, c'est vrai qu'on a la chance d'être une équipe pluridisciplinaire, que ce soit les collègues kinésithérapeutes, que ce soit on a un enseignant en activité physique adaptée aussi au centre, donc les ergothérapeutes aussi, plus au niveau des membres supérieurs, mais on peut travailler l'endurance, gérer la fatigue, la douleur, ça en fait partie, donc oui, c'est sûr que le sport, c'est un élément important de la vie, que ce soit à tout âge d'ailleurs. Cette rééducation, elle est physique, elle est aussi beaucoup psychologique, il y a aussi un soutien psychologique c'est très important. De toute façon, une personne, il faut avoir une vision holistique de la personne, on ne pouvait pas scinder une personne en deux, une personne qui a eu une difficulté motrice, elle a aussi une part de prise en charge psychologique, psychique, émotionnelle, on ne peut pas scinder l'individu. une personne qui tombe handicapée à 13, 14, 15 ans, 20 ans ou 30 ans, elle est obligée de changer sa vie, si elle tombe paraplégique, elle est obligée de changer sa vie. On appelle ça le deuil, on avait ça le deuil de sa vie d'avant. Il y a des personnes qui mettent plus ou moins de temps à l'accepter. On a un petit jeune qui habite Sarguemine, que j'ai employé chez moi parce que je le sentais un petit peu désœuvré, il sort d'un bac de communication, j'avais besoin de quelqu'un, j'ai pris cette personne mais ça fait 7 ans qu'elle est en fauteuil roulant, elle a un petit peu de mal à accepter son handicap. Elle a intégré notre club, ça va déjà mieux depuis 15 jours, ça va déjà mieux. Il a le sourire, il est derrière, il prend des photos, il va faire des reportages. Pour moi, c'est aussi un petit peu une petite victoire parce qu'il était au bord de la dépression, ce jeune-là. Alors on parle des jeunes, c'est vrai qu'au centre du aubergue, il y a un tout nouveau hôpital de jour qui a ouvert pour justement accompagner ces jeunes. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement ? Donc au niveau du centre, maintenant on a ouvert un hôpital de jour enfants qui permet d'accueillir des enfants pour différents types de difficultés, que ce soit des troubles des apprentissages. C'est vrai que dans la région, c'est un petit peu compliqué aussi. Les parents ont parlé des difficultés du moyen d'adressage aussi des enfants, de savoir comment faire quand on est parent pour aider, pour aiguiller les enfants. Donc nous, on prend en charge les enfants qui ont des troubles des apprentissages. Après, pour avoir des difficultés fonctionnelles aussi, évidemment, c'est un centre de rééducation. Donc on a toute l'équipe qui permet d'aider ces enfants. Donc c'est assez vaste et je pense qu'il y a une réelle demande à ce niveau-là dans le secteur. – Alors malheureusement, cette émission touche bientôt à sa fin. Je vais terminer par donner un chiffre de 51 milliards d'euros. C'est le montant consacré aux politiques publiques pour le handicap en France. La France se positionne au troisième rang européen derrière la Suède et le Danemark. C'est quand même bien de le rappeler. On finit sur une note positive. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ? Il y a encore beaucoup de chemin à faire mais c'est quand même encourageant. Un petit mot chacun pour finir. – Oui, effectivement. C'est plus qu'encourageant avec quand même encore beaucoup de moyens en France et on a quand même cette chance. Encore faut-il les optimiser à tous les niveaux dans le cas d'un processus qu'on a largement exposé lors de l'émission. Mais en se rappelant bien que c'est vraiment toute une chaîne d'accompagnement et puis de facilitation par rapport justement à cette démarche de politique d'inclusion. – Quelqu'un veut réagir ? – Je veux dire que sans les collectivités, je pense qu'on ne pourrait pas exister. c'est vrai qu'en Moselle, on a une aide toute particulière par le département. – Socialement parlant, le département de la Moselle sacrifie quand même plus de 50% pour le handicap concernant le budget du département. Moi, je trouve qu'en France, il y a encore beaucoup de choses à faire mais en comparaison d'autres pays que j'ai visités et que j'ai vus, au niveau de l'handicap, je peux vous dire qu'on se trouve qu'on est bien lotis et qu'on est bien soutenus et pourvu que ça continue. – Tania, très rapidement, si vous voulez avoir le mot de la fin. – C'est gentil. Je ferai le lien par rapport à ce qui a été dit et ce qu'on met en pratique au quotidien pour les patients. C'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir accompagner des gens mais vraiment avec des équipes pluridisciplinaires. On parlait de réseau aussi. C'est super important de pouvoir travailler en collaboration avec les différentes antennes et les institutions de la région. Donc, un travail pluridisciplinaire et puis ensemble. Je pense qu'effectivement, il y a des progrès à faire mais c'est possible. – En tout cas, vivre avec un handicap, quel accompagnement ? C'était le thème de notre émission. Le handicap nous concerne tous forcément de près ou de loin. Ne laissons pas la différence menée à l'indifférence. Il ne tient qu'à vous de dire non à l'injustice et à l'exclusion. J'espère qu'en tout cas, on aura permis de faire passer ces messages durant cette émission. Merci à tous d'y avoir participé. À très bientôt. Je remercie également le docteur Galichet qui nous a accompagnés en début d'émission. Merci à vous d'avoir regardé Polygone. Cette émission est à retrouver bien sûr sur notre site internet. À très bientôt. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci aussi. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.